Bonjour, je suis Christelle Lissine, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience, en direct du bateau. Alors, petite vidéo juste pour vous parler de ce qui se passe en ce moment avec cette comète, ces hautes fréquences qui bombardent la planète. Je suis en connexion avec certains vaisseaux, qui sont éthérés bien sûr, et qui sont dans certaines zones, certains points d'eau sur la planète. Juste pour vous décrire ce que je perçois et ce avec quoi je suis connectée, c'est la raison pour laquelle je suis dans l'eau. Certains vaisseaux ont des formes ovoïdes, un petit peu ovoïdes, mais aussi un peu comme des soucoupes, mais qui peuvent devenir des sphères. Donc c'est vivant, ces vaisseaux sont vivants, c'est une matière vivante, avec lesquelles je peux me connecter, en tout cas avec lesquelles je suis connectée là. Et en fait, leur fonctionnement, ils accueillent les particules cosmiques, ils ont aussi un rôle de diffusion, mais plutôt de diffusion des particules cosmiques pour les faire aller dans le cœur de la planète. Donc les particules cosmiques arrivent dans ces générateurs, c'est des sortes de générateurs, ils font office de générateurs, c'est-à-dire de points de réception des particules cosmiques, une sorte de condensateur, ou points de réception. Ensuite, c'est rediffusé, alors en fait il y a une sphère, dont une partie est sous l'eau, une partie est dans l'air. Alors la partie qui est dans l'air, donc imaginons, il y a un plan d'eau comme ça, il y a une sphère comme ça, puis il y a une partie qui est au-dessus, et une en-dessous dans l'eau. Donc la partie qui est dans l'air accueille les particules cosmiques, ensuite ces particules cosmiques sont syntonisées, c'est-à-dire elles baissent un tout petit peu en fréquence pour aller dans l'eau, en dessous, donc dans un milieu fluide, et ensuite de ce milieu fluide c'est rediffusé dans la Terre, pour que ce soit plus abordable par la densité, pour ensuite aller dans le noyau de la planète. Parce qu'accueillir parfois directement les particules cosmiques, c'est trop élevé en fait, les fréquences sont trop élevées, donc il y a besoin d'un seuil, d'un passage de... donc une sorte de générateur qui régule en quelque sorte les fréquences, c'est-à-dire baisse un petit peu le niveau de fréquence des particules, et ça fonctionne de la même façon que notre chakra coronal. Le chakra coronal chez moi fait ça en fait, quand ma Kundalini s'est activée la première fois, et bien j'accueillais les particules cosmiques, qui sont de très très haute fréquence, comme si j'étais connecté sur 15 millions de volts, ma tête elle faisait comme si j'étais connecté sur... et ça syntonisait, l'information c'est syntonisé, donc syntonisé c'est... ça baisse un petit peu en fréquence pour que le corps puisse accueillir, que ce ne soit pas trop fort, sinon on est brûlé, quoi en gros... Ah ! Bon, c'est comme si on recevait un éclair, et puis maintenant le corps il ne peut pas supporter, ce qui est une trop grosse différence de fréquence. Pour que ça puisse être accueilli dans le corps, aller dans les basses fréquences, c'est-à-dire dans la densité, donc ça redescend, bon là je ne vais pas vous montrer, dans les différents chakras, ça passe dans les pieds, ça redescend dans les différentes sphères, et ensuite ça remonte, ça descend, ça monte, bref. Et donc ce qui se passe dans le corps, en termes de mouvements de la Kundalini, cosmo-thélorique, mouvement haut, bas, bas, haut, là ça se passe au niveau de la planète exactement de la même façon. C'est la raison pour laquelle ça active parfois les Kundalini, mais ça se passe au niveau de la planète, parce que la planète est un être vivant bien évidemment. Et puis, moi je suis dans un milieu d'eau, parce que du coup je capte tout 4 milliards de fois plus fort, là depuis 2-3 jours, et aujourd'hui c'est vraiment trop fort, et donc du coup mon corps il prend trop de choses, et ça me fait mal dans mon corps, parce que ça met en lumière, en fait ça fait descendre des particules cosmiques, qui se fait remonter les énergies telluriques. Ça attire, il y a un processus d'attirance, et de descendre, de montée, de descendre, de montée, de descendre, bref, comme la Kundalini, pareil, bas, haut, bas, haut, bas, haut, les particules, l'énergie tellurique est attirée irrémédiablement, ensuite ça fait descendre des énergies cosmiques, ça va, voilà, du trou noir, comète, qui est un intermédiaire, comète, certains générateurs, qui sont dans des points d'eau, et ensuite ça descend au cœur de la planète, c'est rediffusé, en fait ce vaisseau, c'est comme un pompon, il y a un cœur, et puis ensuite ça rediffuse, soit en bas, soit en haut, c'est assez intéressant, ça me fait penser à une boule un peu, vous savez ces boules avec de l'électricité statique, où les ondes cosmo-théloriques peuvent se rejoindre, et s'accordent en fait, et donc du coup c'est beaucoup plus doux, et puis les gens qui transforment comme moi, le fait que je sois sur l'eau, là ça va beaucoup mieux, sinon j'étais saturée de basse fréquence, et le corps, parfois il sature un peu, même si j'active ma Kundalini, parce qu'il y a de tels événements cosmiques, c'est tellement énorme, que des fois mon petit corps, donc je ne saurais trop vous conseiller, que d'aller dans des points d'eau, ou dans la nature, selon comment vous le sentez, là moi ça a été le choix de l'eau apparemment, et force est de constater, qu'effectivement ça me fait du bien, c'est plus fluide, et c'est exactement la même chose que la dernière fois, sauf que la dernière fois, je n'avais pas autant d'infos, là je suis davantage connectée, avec ce qu'il y a sous l'eau, cette espèce de vaisseau multidimensionnel, qui est vivant, avec des êtres qui interagissent, donc je suis plus ou moins connectée, des fois je ne suis pas vraiment, même si j'ai conscience que, ça fait longtemps que j'ai conscience, de ce qu'il y a dans certains lacs, et certaines montagnes, enfin certains endroits, parfois je suis un peu plus connectée, parce que là j'ai demandé à être davantage connectée, pour être aidée, parce que, c'est un peu fort pour, toutes les charges sont relativement fortes, au niveau de mon corps, voilà au scobidou, j'avais envie de partager avec vous, je vous fais des gros bisous, pensez à respirer, ça aide beaucoup aussi, si vous n'avez ni point d'eau, ni forêt, je voulais aller danser ce soir, mais à mon avis, ce ne sera pas le cas, je danserai avec moi-même, comme d'hab, allez je vous souhaite un bon week-end, des gros bisous, bon courage, pour ceux qui sont sensibles, qui captent tout ça, haute fréquence, basse fréquence, transformation, voilà, je vous fais des gros bisous, puis pensez aux petits pouces bleus, bisous bisous, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada